Merci, M. le Président. Chers collègues, il n'y a pas encore beaucoup de détails sur ce budget 2014, mais étant donné qu'il s'agit d'un budget entre deux CFP, je suis très préoccupé, surtout que nous sommes encore dans la crise économique qui n'a pas amené un consensus sur les questions budgétaires au sein de l'Union européenne. Nous regardons les retards de paiement pour 2012. J'ai beaucoup de doutes quant au budget de 2014, plus que je ne l'admets volontiers. Il y a une chose qui doit être bien claire, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'argent pour les paiements, mais pour les engagements aussi, parce que sinon, nous risquons un déficit de l'Union européenne. C'est une chose que nous ne pouvons pas risquer. Mais le dilemme, c'est que d'un côté, nous devons soutenir la croissance et l'emploi. La jeune génération et aussi la génération des 50 plus et nous concentrer aussi sur la stratégie 2020. Sachant qu'il y a une différence entre les engagements et les paiements, je me demande vraiment si nous arriverons à respecter ces objectifs. Notre rapporteur mérite un grand remerciement pour un point de vue équilibré. Je regrette bien sûr beaucoup que le Conseil ne soit pas présent pour ce débat parmi nous.